chers amis de la radio de la voix du peuple peuple libre la radio de la résistance congolaise chers amis de la radio de la voix du peuple libre la radio de la résistance congolaise nous allons continuer à écouter à lire notre document dans sa deuxième partie comme je vous avais dit que c'est un document qui vient du congo un document exclusif sur la moche et la moche et à s'assion sur les crimes de bits sur l'affaire du 4 mars sur la tête de mbonguti et sur toute la gabégie financière au congo bras à vide ça c'est la deuxième partie alors sur la deuxième partie nous allons passer sur les relations avec la chine sassou emprunte à tour de bras auprès des banques chinoises en guise d'exemple l'hôpital de l'amitié sino congolaise construit un fil ou le barrage d'imbulu la route pointe noire brazzaville etc sont des réalisations sur prêts concessionnaires auprès des banques chinoises des recettes sont versées dans des comptes ouverts en chine pour garantir des prêts léonins conclu avec ce pays au mépris de toutes les règles de la transparence des finances publiques il suffit pour s'en convaincre de réaliser que pas un seul des financements octroyés par la chine n'a été soumis à l'approbation du parlement congolais la chine a attendu que le congo soit très endetté pour faire au congo des lignes de crédit tout ce qui est construit au congo par les chinois l'est à crédit qu'est-on alors des milliers des milliards de francs cfa de notre budget national et les congolais mérite de savoir combien il ya dans le compte de stabilisation budgétaire et dans le compte pour les générations futures en effet depuis 2003 le congo enregistre des excédents budgétaires de l'ordre de 1200 milliards par an et le président de la république Denis Sassou Nguesson avait promis au parlement réuni en congrès en 2006 que cet argent ferait l'objet d'une gestion transparente afin de permettre aux générations futures de jouir des retombées de la manne pétrolière ici donc avec ce dont on dispose on n'a pas besoin d'alourdir la dette du congo avec des les prêts chinois à ce jour plus de 10 mille milliards de francs cfa devait figurer dans ce compte et faire l'objet d'audit régulier promis par le président de la république lui-même on passe des relations financières avec certains chefs d'état de l'afrique de l'ouest les crédits accordés tous à zemmides par sassou destiné en réalité à corrompre les bénéficiaires à intervenir auprès du parti socialiste français afin d'une part aider le pct à entrer dans l'international socialiste et d'autre part être soutenu par le président françois hollande pour se maintenir au pouvoir sont révélateurs du pillage organisé et de la gestion calamiteuse des recettes congolaises ici les derniers prêts accordés par sassou sont les suivants 100 milliards de francs cfa à alassane ouattara de côte d'ivoire 50 milliards à mamadou issoufou du niger gros montant non connu à yaïboni du bénin gros montant non connu à fort nassimbe du togo et ibrahim boubakar keta ibeka du mali 50 milliards à alfa condé de guinée konakli qui lors de son séjour non médiatisé à hoyo au nord congo le vilain natal du président denis sassou nguesso à la faveur de l'an 5 de l'anniversaire du décès de la fille aînée du président sassou et exprimer dame du gaban madame lucie édite bongo ondimba décédé le 14 mars 2009 certainement émotionné par la grandeur du cadeau à recevoir alfa condé donc est tombé bassement dans le ténicisme de ses ordres mboshi en mettant la puce à l'oreille du protocole de sassou à travers des petites phrases telles je suis très heureux d'être ici au congo à hoyo je suis chez moi traitez moi durant tout mon séjour comme un véritable mboshi car je suis le mboshi de guinée le président sassou a aussi avancé 50 milliards à la bdac banque de développement des états d'afrique centrale le président sassou a par ailleurs financé la construction d'une agence de la banque centrale sur régional bsc dans son village c'est à dire là où il n'y a aucune activité économique alors que cette construction n'était pas au programme de la banque centrale l'objectif est d'y loger une partie des fonds du pétrole par ailleurs pour s'attribuer le concours de ses milices privés sassou a servi 50 milliards à michel djotodia de la rca et dit que tous ces prêts ne sont pas budgétisés n'intègrent ni les règles ni les techniques et les mécanismes de l'économie dans des témoins ni ceux des marchés financiers le montage et le bouclat de ses opérations financières échappe au directeur de la banque centrale du trésor public et aux commissions de finance du parlement et pourtant le congo qui dispose à la bsc de plus de 3000 milliards de réserves et du tout dans la sous-région après la centrafrique le pays le moins l'outil en infrastructures routières et autres le congo et même 185e sur 189 pays dans le classement doing business 2014 relations avec l'italie matteo renzi premier ministre de l'italie avait fait son premier voyage officiel au congo pourquoi parce que et ni a aujourd'hui des intérêts au congo plus important que ceux de total les principales têtes de pan de l'enni au congo sont d'hénie ou d'hénie ou canna d'hénie christelle sassou nguesso coco jérôme et bien sûr ça celui même en soutien même que c'est mathéo renzi qui a fait le déplacement spécial à paris pour convaincre monsieur françois hollande à soutenir à fond sassou car aurait-il soutenu avec force ce que sassou offre et ni et total ne peut l'aide pas aucun autre congolaire dans les médias privés et les formations politiques les médias privés du plan sassou djr tv norbert davira mboshi mn tv mn tv maurice nguesso frère de sassou mboshi top tv claudia sassou fille de sassou mboshi et basa kaka de la rdc les dépêches de brazzaville jean paul pigas gaulois a parenté mboshi pour le camp de sassou nguesso cet organe de presse a été construit avec les fonds publics de toubadou jean françois ndingue mboshi via bikini du françois les formations politiques du clan sassou pct les trois principaux postes sont détenus par des mboshi président denis sassou nguesso en violation de l'artiste 72 de la constitution de 2002 qui stipule en son alinéa 2 le mandat de président de la république est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique denis sassou nguesso et en même temps président de la majorité présidentielle secrétaire général pierre mboshi secrétaire national chargé de l'organisation colme michel nga kala mboshi organisation des femmes du congo ancienne urbc affilié au pct jean dabanze mboshi jean dambanze mboshi par ailleurs sassou n'a pas tiré les leçons des décisions de la conférence nationale souveraine qui avait nationalisé les propriétés et autres biens du pct il construit en ce moment un nouveau siège du pct sur un terrain de l'état coût initial 4 milliards de francs cfa pioché du trésor contrôlé car dans un de ses rapports au comité central du pct le secrétaire général d'alors nous mazalaï peu avant son empoisonnement par sassou avait bien déploré le fait que les membres du parti à quelques niveaux qu'ils appartiennent et cotisent pas les quatre milliards provient donc des caisses de l'état les membres du clan sassou dans les secteurs privés et dans les négoces du brut pétroli en 2006 xavier aral dans l'afrique pillage à wiklo a écrit c'est que j'ai découvert au congo brazzaville au fil de mon nom de mon enquête m'a terrifié le pays est mis à sac par un clan familial sans scrupule on peut en donner quelques preuves les sociétés commerciales xavier harrel dans son ouvrage précité page 40 soulignent le fait que la liste de la cinquantaine d'entreprises du clan de sassou publié en 2004 par les deniziens avait mis le plan sassou dans tous ses états l'auteur ajoute ce document est ce qui ont suivi de 1 à 500 de toute évidence l'oeuvre de proches écœurées par ce pillage un sujet est institutionnalisé du pays il ajoute encore ceux des membres du premier cercle de pouvoir peuvent avoir connaissance de la participation de la famille sassou dans certaines entreprises qui certaines ont pignon sur rue mais dans le capital et compris par des sociétés domicilés dans les paradis fiscaux aujourd'hui on peut faire mal citer quelques-unes en restant uniquement sur la ville de pointe noire capitale économique où toute la plage maritime sans permis de construire a été presse d'assaut par les sandrines et autres sassou on peut citer encore soko tram wilfrid nguesso ne veut de sassou soko pa jean-dominique okima ne veut de sassou soko pek kristel sassou fored judy kayel okima fille de jean-dominique okima nels congo ninel sassou scp brino et toi ne veut soko mab antoinette sassou épouse afriland first bank sassou lui-même oil tolls africa limited sandrine sassou nguesso fille zeta m ninel sassou une meubles commerciales de sept étages à côté du marché du plateau plus 50 logements edgar nguesso ne veut hôtel seaside wilfrid nguesso ne veut une grande restaurant sandrine sassou 49 villas et une meubles sassou lui-même hôtel appartement hôtel st jacques andrea sassou fille résidence bambino wilfrid nguesso neveu 42 villas sefseu antoinette sassou épouse 212 villas koraf antoinette sassou 82 villas elf congo denis sassou tour mayom antoinette sassou humelin ex comilogue de neuf étages antoinette sassou six meubles de quatre étages ex cpc jean-dominique okimba nomeco congo inc juju sassou compagnie de forêt équipée de deux gros avions cargo pour le transport des diamants président sassou résidence le nil inès sassou immeubles cnc cnc jean-dominique okimba saïe depot pharmacie gaiel nguesso congo cruz maurice nguesso sicom maurice nguesso hôtel lauréat atlantique jean-dominique okimba mf compagnies pétrole et jeunes nguesso etc etc des immeubles du grand standing appartenant au plan sassou pull dans pointe noire nombre de ces sociétés et biens sont gérés par des libanais tel talal safi d'ailleurs nafnaf ou par des ou par des européens et l'italien alexandre ou encore par des congolais particulièrement maître vincent gomez et anatole kolini makuso premier ministre le contrôle des importations afin de recycler les importantes fortunes qui viennent principalement de l'exploitation du pétrole des mines et du bois sassou a chargé ses neveux edgar nguesso et wilfield nguesso de créer et gérer tout le secteur des importations au congo le domaine présidentiel notamment a pris une importance phénoménale grâce à diverses activités commerciales dans lesquelles on trouve des libanais des corses à pointe noire et la prise en main par des cadres mboshi des circuits financés des douanes de pointe noire et du port de pointe noire on est l'exacte traduction une des destinations de tout cet argent l'agence de hoyo de la banque des états de l'afrique centrale localité sans aucune activité commerciale majeure l'installation de cette agence à hoyo n'était pas prévu par le siège central de yaoundé mais a été imposé par sassou à des fins de recyclage et blanchement d'argent détourné afin de protéger ses détournements des regards extérieurs émanant de la direction de la banque centrale de brazzaville le pétrole et la snpc mais c'est surtout dans le pétrole que le plan sassou excelle outre le fait majeur que le plan sassou est propriétaire des champs pétroliers au lieu et place de l'état congolais ce qui est constitutif du conflit d'intérêts il ressort que les sociétés et crocs du plan sassou dans la vente du brut congolais sont managés par denny ngokana denny kristel sassou nguessou et lucien et bata on enregistre notamment sphinx huk mais partout africa well and cooperation a ogc créé par vous canal le 7 janvier 2003 et bien d'autres cette nébuleuse de société de moukana a permis au clan sassou de privatiser des centaines de millions de dollars de revenus pétroliers comme bruno et toi précédemment denny ngokana à la tête de la snpc de sassou vend des dizaines de cargaisons à un prêt très en dessus des coûts mondiaux aux sociétés écrans du plan sassou qui les revendent ensuite au prix du marché à n'importe quel autre intermédiaire selon la vie à règle ces écarts ont entraîné pour le pays des pertes de 29 milliards de dollars en 2003 59 millions en 2004 selon la société d'audit kpmg javier à règle ajoute le plan sassou n'hésite pas non plus à se servir sous les taux d'intérêt les prêts financements de quelques semaines accordées par les sociétés écrans du plan sassou pour les cargaisons achetés à la snpc sont assortis du taux d'intérêt exorbitant pouvant atteindre 170% la snpc entreprise publique paie les taux d'intérêt puis les sociétés écrans du plan sassou entreprise privée les encaisse enfin la snpc est une sorte de coq à l'intérieur de laquelle chacun des membres du plan sassou a positionné une filiale qui opère pour son camp dans les opérations d'achat et vente des produits pétroliers on y trouve des filiales propriétaires de sassou nguesso denis gokana denis christel sassou et toi brino coco jérôme les anciens ministres des hydrocarbures adada et yuka emmanuel etc du coup peu de milliards tombe dans l'escarcel propre à la snpc d'autres méthodes de tournements ont été fournis par exemple par le ministre des finances de le port rigober en délit qui avait publiquement reconnu au cours d'une session de l'assemblée nationale que la snpc avait délibérément omis et déclaré la vente de cargaison de pétrole d'une valeur de 100 millions de dollars l'argent des tournées de la vente du brut congolais à travers les activités de la snpc des sociétés écrans dirigé par denis gokana conseiller de sassou et président entre autres de aogc qui est le résultat d'un pillage à huis clos et partagé généralement une fois par trimestre au cours des retrouvailles où l'on remarque la participation constante de denis sassou nguesso ou son délégué christelle sassou coco jérôme yoka emmanuel à dada rodolphe jean dominique okimba tous bochers il faut souligner que certains champs pétroliers arrivés à maturité tels du koala sa et le champ rafia appartient à sassou en propre ces deux champs ne sont pas comptabilisés par la snpc toutes les ventes du brut c'est à dire la part qui revient au congo dans les contrats de partage de production obtenus jadis grâce au président pascal du soubat et au ministre benoît kouké béni sont réalisés par l'office sassou qu'est-elle c'est adjoint deux affairistes mboshi willy et toka premier trader congolais acquis dit en la snpc devrait plus de 75 milliards de francs cfa par un jeu de culture obscur et lucien et bata ce dernier est impliqué dans trois champs pétroliers il fait la promotion du clan sassou avec l'argent congolais produit par le pétrole à travers forbes afrique il est aussi propriété de la société orion point distributeur du brut congolais en rdc il y a aussi dans le négocié de nombreux sociétés étrangères qui sont de mèche avec le fils sassou christelle parmi lesquels guinevor trafiguera à travers perma énergie l'ex énergie filière consulté pétro noire filière par exemple a établi un contrat léonais avec la courrafe car filière se substitue à la courrafe en s'imposant comme intermédiaire entre la courrafe et les acteurs du marché international or la courrafe qui reçoit donc le brut et le vent ne reveste aucun intérêt à l'état la socotram fait la même chose dans son domaine personne ne peut savoir où sont comptabilisés les barils de pétrole vendus par la courrafe une banque africaine installée au bénin et ayant comme principal animateur un gabonais très lié à christelle sassou jean philippe amvam donc joue un rôle important dans les activités occultes pétrolières de christelle sassou il s'agit de la banque africaine pour l'industrie et le commerce dans le président du conseil d'administration yaya moussa ancien représentant du fmi au congo à l'époque de l'accession du congo à l'initiative pays pauvre 13 ans d'été ayant conduit à l'effacement de la dette du congo et depuis un proche de christelle sassou et a été à l'origine avec lui de l'opération de lancement et de promotion de sa fondation perspective d'avenir christelle sassou et donc en charge de toutes les ventes de la part étatique du pétrole congolais et d'autres avoir viennent corsé le portefeuille du congolo congolais christelle denis sassou le transit pétroli tout il encaisse 5 à 6 milliards de francs cfa par mois pour le transport et la logistique qui lui apporte un peu plus de 5 milliards de francs cfa par mois sans oublier la part énorme apportée par le secteur raffinerie dans nous n'avons pas pu obtenir le chiffre exacte or le secteur du pétrole génère plus de 80% des recettes publiques et la déclaration de berne dit à ce sujet au congo brazzaville s'agissant de la population ou de la commercialisation de l'or noir un petit clan de personnages appointés par le président sassou règne sur les contrats pétroliers conclue dans la plus grande opacité ceci consacre trop souvent des partenaires élus sur la base des critères douteux les intérêts privés sont mieux servis que ceux de la population et la gestion corrompue de ce secteur central de l'économie explique en grande partie de la misère qui prévaut dans ce pays aucun signal politique n'indique que cette situation pourrait changer dans les années à venir dans les activités des sociétés sous traitante du plan sassou deux libanais occupent le devant de la scène habib de la compagnie zéro ce dernier fait venir au congo de dizaines de libanais qui travaillent au lieu et place des congolais l'autre libanais ali ati qui est placé à la tête de la société terrasse terrascom et au service de la fille de sassou claudia et des quelques officiers mochi parmi lesquels dabira nordpère et et gagne so en juillet 2014 jeune afrique avait annoncé une levée de fonds de la part de la snpc d'un montant de 1 milliard 500 mille dollars soit en france et va 750 milliards cette somme au dire de christelle denis à son guesso devait permettre à la société de financer sa part d'investissement dans des projets pétroliers majeurs lesquels personne ne le sait il s'agit d'un préfinancement piloté par ecobank capital avec la participation entre autres du gabonais pg feedback et du sud africain dbc cet engagement à augmenter l'endettement du congo qui avoisine déjà plus de plus de 40% du pib du pays plus grave encore le montant de ce prêt dépasse et de loin le niveau d'endettement fixé par la loi des finances dans son numéro 757 du 10 novembre 2015 africa énergie intelligence soutient chiffre à l'appui que la snpc sera incapable de rembourser ses prêts financements étant donné notamment la baisse des cours du brut on y lie entre autres compte tenu des engagements pris par la snpc doit doit près de 44 euros de brut en 2016 dans 7 à greencore 9 à 10 à trafigura 16 à 19 au négociant chinois unipec la snpc c'est aussi engagé auprès des petits traders traders comme l'inx du français syrie cost alors qu'on sait que la snpc ne percevra au mieux que 18 à 19 cargos de brut est-ce dans cette perspective que sasso a précipité l'inauguration du champ de moho nord ce mois de décembre 2015 dans la même période la snpc était secours en son sein par le vol de chèques en blanc préalablement signé par ce billet par ce billet d'importantes sommes d'argent ont donc été sortis frauduleusement d'une banque de la place sans poursuite aucune c'est aussi avec l'argent du pétrole que le clan sasso achète en masse des armes les plus sophistiquées qui arrivent au port de pointe noire par bateau entier sans contrôle douanier aucun et qui prennent la direction de chambitio à côté de ouyo qui abrite le siège de la milice privée du clan sasso ce qu'on renferme des supplétifs moboutiste c'est les cas rwandais cobra et bourronnais le ministre en délit avait précédé aussi que c'est entre patrouillant les budgets d'état que présidence que sasso nguesso parvient à dégager en quatre minutes des milliards au détriment des budgets et ministres exécutés enfin à hauteur de 2 à 8% mais en fin d'exercice sasso présente au fmi des exécutions des budgets des ministères à hauteur de 75 à 87% la différence est allée dans la poche de sasso pour entre autres acheter des armes pour tuer les congolais en conclusion sous la gestion du pétrole il apparaît donc pour l'essentiel qu'aucun autre cadre congolais qui ne soit pas bouché et lié au clan sasso ne peut être introduit au sein du circuit décisif pétrolier selon un ancien ministre du pétrole cité dans la déclaration de berne on ne fait pas d'activité pétrolière au congo sans être associé à la famille présidentielle c'est impossible les rares appels d'offres sont un leur destiné à rassurer la communauté internationale mais tout est pipi toutes les transactions passe invariablement par un trio incontournable déni christelle déni gokana et lucien et bata car pour le plan sasso il n'est pas question de procurer des moyens financiers à d'autres congolais qui risquent de s'en servir pour changer la donne il faut donc dans l'esprit du plan sasso affamer les autres en leur donnant que des miettes pour survivre cette façon de faire a été renforcée avec l'application de la loi votée en mars 2015 par l'assemblée nationale de sasso il s'agit d'une disposition du nouveau col des hydrocarbis qui impose au majeur pétrolière de réserver désormais 15% de nouveaux permis pétroliers à des opérateurs économiques congolais dans la réalité précis le journal ces 15% sont tous attribués à la même poignée d'oligarques dans un manque total de transparence selon l'une des dernières parutions des africa energy intelligence intelligence déni gokana président du conseil d'administration de la snpc avec sa société africa où elle un corpore à chenna a pris une participation dans le bloc de pointe indienne gokana vient de créer une nouvelle société pétro congo qui a obtenu en juillet dernier des participations dans les permis de chennaux de chibou il a 2 et tibéli l'italie de permis qu'un gokana partage avec la compagnie française total et la compagnie italienne et ni l'enquête du journal précise que gokana s'était arrangé dès l'an dernier pour qu'elle s'était arrangé dès l'an dernier 8 à 10% de participation dans les champs mofi 2 qui tina 2 et fou canada 2 il est également présent dans l'exploitation des blocs chennaux 2 tibou il a 2 et tibéli l'italie 2 la ogc souligne le journal est désormais omniprésent dans les bassins sédimentaires du congo où elle a notamment des participations dans plusieurs permis opérés par eni et ngôkana est très proche du pdg italien de eni monsieur claudio descalazi qui s'est arrangé d'épouser une congolaise aux côtés d'un gokana il ya déni christelle sasso selon africa énergie intelligent ce dernier vient de créer une nouvelle société continent congo qui a obtenu des participations soutien d'où les tibou et la 2 et tibéli l'italie 2 cette société n'est enregistré nulle part il y a aussi le patron de forbes afrique lucien et bata à la tête de orion ou elle comme on l'a déjà vu déjà présent dans l'exploitation du jugement de mengo kundi bindi avec 20% de participation il s'apprête à augmenter ses participations à hauteur de 50% grâce à la cession de 30% détenu par la compagnie ivoirienne pétrocy et dit que m m big m kb juxte le cabina en eldorado pétrolier qui dit ngôkana dit sasso qui dit christelle dit sasso qui dit et bata dit sasso il n'y a que le clan sasso dans le pétrole et dans tous les secteurs juteux jadis le congo a connu des entrepreneurs et hommes d'affaires de toutes les éteignées otombongo j'ai pomme majoka miakasissa ntietje ebina milex marcel colore sergent normal librairie madame kodia craie auguste dialo dramé mawenni manchima nimi demolaï mfina hamachona mapaku etc certains d'entre eux avaient même bénéficié du marché de l'état et ont travaillé honnêtement avec des hommes politiques du pouvoir sasso quel que soit leur éteigné à l'exemple de otombongo et charles ebina peu à peu avec sasso tout ce monde et ses héritiers ont été balayés par la volonté et l'action nocive du clan sasso au profit exclusif et proche du clan de fait il est interdit aux autres congolais de respirer leurs commandes suffisent au port de pointe noire et à la douane des tracasseries et des taxes diverses et multiples par des agents embauchés du clan sasso pour les décourager à jamais merci chers amis de la radio la voix du peuple libre nous allons continuer la troisième partie dans la prochaine émission donc restez connectés restez connectés sous la radio la voix du peuple libre vous allez continuer à écouter la radio la voix du peuple libre sur la suite et la lecture à ce document exclusif sur la gabégie les affaires du beat les affaires du beat les affaires du 4 mars et de vous boutique restez connectés sur la radio la voix du peuple libre chers amis de la radio www.la voix du peuple libre.com 24 heures sur 24 7 jours sur 7 jusqu'à la chute du dictateur tennis à son guesson merci et le contacte sur le web et je vous remercie le porte pour vous abonnez à un petit peu de Sous-titrage FR ?